bonjour aujourd'hui c'est le 40e journal recalé il y a quelques temps j'avais décidé que ce journal recalé ce serait plus ma tête qui vous parle mais il m'a semblé que dans la circonstance actuelle il était nécessaire que ce soit à nouveau ma tête qui vous parle parce que comme tout le monde je crois en ces moments difficiles j'ai des choses à dire je ne sais pas si ces choses que j'ai à dire peuvent aider les autres j'espère que oui parce que on voit bien aujourd'hui on redécouvre enfin à quel point tout ce que l'on dit tout ce que l'on fait est lié aux autres et que nous avons le devoir de penser aux autres parce que sans les autres nous ne sommes rien bref quelques réflexions autour de cette épidémie du coronavirus qui nous force à rester à l'intérieur de nos appartements devant des bibliothèques vides je suis en train de préparer un déménagement et je ne sais pas du tout comment celui ci se passera j'ai heureusement un mois de mou pour un tout petit peu essayer de m'organiser je suis aussi en train d'essayer de donner des cours sans la présence de mes élèves ce qui n'est pas simple et puis je suis comme beaucoup d'entre vous chez moi à attendre avec cette angoisse de savoir si ce virus va continuer à croître ou si on va réussir à sortir de ce cauchemar alors les réflexions que je voulais faire ne porte pas tellement sur ce qui se passe en ce moment ce qui est d'abord un engagement extraordinaire de la part des gens qui nous sont les plus utiles des gens sans qui nous ne pouvons pas vivre les gens qui travaillent dans le domaine de la santé évidemment les gens qui sont là pour nous nourrir dans les magasins les agriculteurs qui produisent la nourriture tout d'un coup on se rend compte que ces gens là sont les gens les plus importants dans notre société et il se trouve et je crois que cette crise du coronavirus est un moment clé parce qu'elle révèle des failles dans notre société il se trouve que ces gens là les gens qui travaillent dans le soin dans le soin physique et dans le soin mental parce que dieu ceci en une période comme celle ci on a besoin aussi des gens qui nous aident à parpéter les plombs les gens qui travaillent dans le soin dans la santé les gens qui travaillent dans la grande distribution les vendeurs les vendeuses les paysans les gens qui sont les plus utiles sont aussi les gens les plus mal payés dans nos sociétés c'est un paradoxe c'est une absurdité et j'espère que cette crise là permettra de réévaluer le fait que sans ces gens là les autres nous sommes perdus nous ne pouvons pas vivre tout simplement donc merci à ces gens là et puis que se passera-t-il après que se passera-t-il quand nous pourrons ressortir de chez nous quand enfin nous pourrons retrouver retoucher d'autres personnes est ce que cela reprendra comme avant est ce que ce contre quoi nous devons lutter aujourd'hui absolument c'est à dire l'égoïsme va repartir comme c'était le cas avant où est ce que nous parviendrons à garder l'enseignement le plus important de cette crise qui est le fait que nous dépendons tous les uns des autres et que ce n'est qu'en formant une société juste et une société qui donne à chacun la place qu'il a le droit d'avoir que c'est qu'en crée une société juste et solidaire que notre monde pourra survivre non seulement à cette pandémie là mais à toutes les difficultés qui malheureusement ne manqueront pas de l'assaillir bref construire un monde plus humain après l'enfermement construire un monde plus chaleureux c'est ce que nous avons discuté sur skype dans une manière de faire qu'il nous est pas du tout familière avec les auteurs du spectacle celsius qui aura lieu l'année prochaine c'est précisément retrouver la chaleur mais retrouver le sens de la solidarité il ya des mouvements de solidarité extraordinaire qui ont lieu en ce moment c'est ça qu'il faudra garder à la fin de la crise c'est se dire que si nous avons réussi et je pense que nous avons les moyens de réussir c'est grâce à une société solidaire que cette société solidaire continue après voilà ce que je souhaite et puis il faut le redire sans cesse merci aux gens qui actuellement sont en train de lutter merci et là aussi il faudra continuer à penser à eux quand ce sera terminé parce que sans eux nous ne sommes rien bon dimanche à tous restez chez vous il ya plein de choses à faire moi chez moi je lis j'écris je réfléchis à comment je peux préparer mes élèves à des examens dont je ne sais pas s'ils auront lieu et comment je peux aider ces gens là d'abord parce que c'est mon travail de les aider et puis sinon j'essaye de réfléchir à comment je pourrais déménager si je peux déménager et puis voilà on se débrouiller mais vivre seul quelques temps ça va je crois que je vais réussir mais je me réjouis de tous pour voir ce qui me manque déjà bon dimanche à tous et puis surtout pensez aux autres pensez à vous vivez malgré tout